Musique Mesdames, Messieurs, chers publics, Bienvenue à la 7e édition de Recupera, la première d'une nouvelle saison d'opéra au Grand Théâtre de Genève. Nous sommes heureux de pouvoir à nouveau accueillir notre public en salle, avec les précautions sanitaires de rigueur, pour une ouverture de saison plus grande que nature. « Vajna y mir », « Guerre et paix » de Sergei Prokofiev, dans une nouvelle mise en scène de Calixto Bieto, avec sur scène 28 solistes, 74 choristes, et en fausse, 100 instrumentistes de l'orchestre de la Suisse romande. « La guerre et la paix », publié en 1869, 1300 pages de textes sans l'appareil critique, n'était pas, selon l'avis de son auteur, Léon Nikolaïevitch Tolstoy, un roman. Grande fresque historique de la Russie entre 1805 et 1817, plus épopée que fiction, de larges sections dévouées aux commentaires philosophiques. Il n'y a pas de héros ou d'héroïne, ni même d'héroïsme chez ces personnages. Tolstoy s'efforce de comprendre leurs comportements, sans les juger, mais sans non plus les excuser. Sans doute pour cela, dit-on, que c'est le plus grand roman jamais écrit. Comme tout Russe qui se respecte, Prokofiev et sa seconde épouse, Myra Mendelssohn, étaient amoureux de ce livre aux mille couleurs. Comme Napoléon, en 1812, l'Allemagne nazie avait envahi la Russie en 1941. Une légende persistante veut que Prokofiev ait été inspiré par l'invasion allemande pour composer « Guerre épée ». En fait, il avait conçu ce projet bien avant la guerre. Mais la guerre n'a fait que transformer ce qui était une initiative artistique personnelle en une question politique officielle. Myra et Sergeï ont, vous vous l'imaginez bien, dû faire un énorme travail de sélection dans le texte immense de Tolstoy. Trois personnages constituent le noyau romantique de l'opéra, la paix en quelque sorte. Pierre, qui cherche un sens à sa vie. Andrei, blessé moralement et physiquement par ses rêves de gloire militaire. Et Natacha, une jeune protégée de Pierre, qui est l'incarnation même de la vie, de la spontanéité, de la fraîcheur. Et puis, il y a la guerre, pas juste celle contre Napoléon ou Hitler. Couronné de succès à l'étranger, Prokofiev était revenu s'établir en Union soviétique dans un élan patriotique. Mais ce qu'il attendait à son retour, c'était une guerre froide. Malgré sa volonté évidente de participer à l'effort de guerre par la propagande, les cinéphiles connaissent sa musique de film pour Yvan le Terrible de Sergei Eisenstein, les autorités soviétiques lui mettent des bâtons dans les roues pour guerre épée. À tel point qu'entre 1942, quand il signe la partition Champiano et la première représentation complète en 1959, Prokofiev sera mort en 1953 sans voir le fruit de 12 années de travail porté en scène. Par contraste avec l'intrigue de la paix, familiale, sentimentale, intimiste, en première partie des 3h40 de l'Opéra, le tumulte de la guerre constitue l'essentiel de la seconde partie. Pour satisfaire Staline et glorifier les généraux soviétiques, Prokofiev avait dû rajouter une couche colossale de chœurs à la partie « guerre ». Le compositeur parvient néanmoins à passer des aventures individuelles perdues dans la masse à la lutte populaire et patriotique en un seul grand récit d'amour et de mort. L'un des plus grands metteurs en scène d'Opéra vivant, l'Espagnol Calixto Bieto, vient pour la première fois au Grand Théâtre de Genève. Dans son projet scénique surréaliste, basé sur le film « L'ange exterminateur » de Luis Buñuel, ce ne sont pas les Russes et les Français qui s'affrontent. Ici, l'ennemi est invisible, en nous-mêmes, l'incertitude, l'inconnu, l'abîme de la peur. L'intensité émotionnelle que Bieto, grand expert en scène de foule, peut susciter, sera soutenu musicalement par le jeune chef argentin Alejo Pérez. Parmi les nombreux solistes, citons le baryton allemand Björn Berger, dans le rôle d'Andrey, la soprano arménienne Ruzan Mantashian, dans le rôle de Natacha, Pierre sera chanté par le ténor suédois Daniel Johansson et le rôle du maréchal Kutuzov sera chanté par la basse russe Dimitri Ulyanov. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bon spectacle !